Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas posté sur YouTube et j'ai décidé de reprendre la chaîne. Comme vous avez pu voir, j'ai changé de nom. Voilà, ce n'est plus les colos de SAB, mais c'est SABbrook Digital Art. Nouveau logo, nouveau dessin, nouveau tout. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram et Facebook, Facebook, je suis devenue créatrice d'IA, c'est-à-dire que je crée moi-même mes illustrations à l'aide d'un logiciel qui s'appelle de l'intelligence artificielle. Je ne dessine pas fait main, mais ce sont quand même mes propres illustrations que je travaille par logiciel. Donc j'ai une boutique Etsy, mais ça on en reparlera plus tard. Et là, ben ça y est, j'ai sorti mon premier livre, donc je suis trop contente. Il est en publication sur Amazon à un prix de 7,99 euros. Je vous mettrai le lien dans la barre de tâches, enfin la barre d'infos, si ça vous intéresse. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de vous le présenter. En ce qui concerne la couverture, donc c'est moi-même qui l'ai mise en couleur. Et je voulais vous montrer, en fait, voilà, ma mise en couleur. Bon, là, elle est sous cadre, donc je ne sais pas si vous voyez parce que ça fait contre-jour. Voilà, donc là, c'est ma mise en couleur que j'ai réalisée pour faire la couverture. De ce livre, donc je passe par Amazon, en fait, pour publier mon livre. Donc c'est un format A4 et vous allez pouvoir retrouver 30 illustrations à mettre en couleur à l'intérieur. Donc c'est le Manga Life, donc c'est sur le thème du manga. Et c'est du Grayscale. Donc la couverture, comme je vous ai dit, c'est un format A4 avec une couverture souple, donc c'est pratique à ranger, ça ne prend pas de place. Et au dos de la couverture, voilà, j'ai mis 4 illustrations qu'il y a à l'intérieur avec le titre du livre, ainsi que le nombre de coloriages qu'il y a à faire dedans. Et ainsi que mon nom, donc Sabbrook Digital Art. Allez, c'est parti, nous allons le découvrir ensemble. Donc en première page, en fait, vous avez mon petit logo que j'ai travaillé, pareil, avec mon logiciel. Le titre du livre et quelques explications pour pouvoir utiliser, en fait, votre matériel sur ce papier, parce que nous restons quand même sur du papier Amazon. Donc je vous déconseille de prendre de l'aquarelle ou du matériel humide, parce que sinon ça va gondoler. Donc le mieux, c'est de prendre quand même, voilà, des crayons de couleur, du pastel, du fête à l'alcool, vous pouvez aussi. Mais voilà, je vous dirai ça pour, enfin, je vous dirai ça, pardon, au fur et à mesure des pages. Donc là, je fais une biographie, donc une biographie sur moi, une photo de moi, ainsi que de ma petite chienne, en fait, qui s'appelle Pixel, voilà, c'est ma petite mascotte. Et là, donc, nous attaquons directement les illustrations. Donc j'ai voulu faire une page, une page juste recto et pas verso. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous allez pouvoir utiliser les fêtes à l'alcool, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, si vous utilisez les fêtes à l'alcool ou des choses qui traversent, comme les fêtes à eau même, je vous conseille quand même de mettre une couche de protection entre deux illustrations pour éviter que ça traverse sur votre dessin de derrière. Donc je vais vous montrer ça. Donc comme je vous ai dit, c'est sur le thème, pardon, du manga. Nous sommes sur du greyscale, voilà, parce que j'aime beaucoup le greyscale, j'ai un peu du mal, moi, avec le line art. Donc j'ai voulu un petit peu faire, voilà, chaque manga avec une petite particularité. Donc voilà, il y a des gourmandises. Nous allons retrouver, voilà, une photographe. Ben, celle-ci, c'est ma couverture. Là, c'est avec des oreilles de chat. Voilà, j'ai voulu aussi travailler un petit peu tout ce qui est thématique, hiver, printemps, été. Voilà, là, nous sommes sur l'été. Un peu l'automne aussi avec les champignons. Là, nous sommes un peu sur le printemps avec le papillon. Voilà, j'ai voulu introduire aussi des animaux, parce que comme vous savez, les animaux, pour moi, c'est très important aussi dans la vie. J'ai voulu faire du Halloween, voilà, avec cette petite sortière manga. Voilà, là, c'est du Noël, avec le petit bonnet de Noël. Là, j'ai voulu faire un petit manga artiste, avec le petit pinceau qui va avec, enfin le gros pinceau en l'occurrence. Je l'aime trop, elle est trop jolie. Enfin, je les aime toutes. Là, ça serait pour le thème de la Saint-Valentin, par exemple, puisqu'on est sur un couple. Voilà, pareil, il y a Saint-Valentin avec des petits cœurs. Là, ça sera sur le thème de la cuisine. Avec le toutou, obligé. Avec le petit poisson. Alors, au départ, je vous avoue que celle-ci, je voulais la mettre en couverture aussi. Je l'ai mise en couleur. Et puis, en fait, j'ai fait un sondage sur Facebook et Instagram, et vous avez préféré plus celle-ci de couverture. Donc, du coup, voilà. Celle-ci, elle n'a pas été à l'unanimité au niveau mise en couleur. Là, elle est avec le petit nounou, celle-ci. Et là, à la fin, vous allez retrouver, en fait, les miniatures. Donc, où vous pouvez les mettre en couleur, où vous pouvez barrer au fur et à mesure les coloriages que vous avez fait. Comme ça, vous vous retrouvez dans vos mises en couleur au niveau du livre. Ici, vous allez retrouver tous mes réseaux sociaux. Donc, j'ai un groupe Facebook à l'effigie de mes dessins. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai une boutique Etsy que vous allez pouvoir retrouver aussi dans le lien de la barre d'infos. Enfin, dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien de la boutique Etsy. Vous allez pouvoir retrouver aussi des packs que j'ai mis en vente. Donc, c'est ça, Brook Digital Art. Toujours le même nom. Et donc, du coup, j'ai ma boutique Etsy. J'ai le groupe Facebook. J'ai ma page Facebook à moi au niveau de mon profil. Et puis, ainsi qu'Instagram et TikTok. Et puis, voilà. Donc là, nous arrivons à la couverture de fin. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, j'ai mis 4 dessins pour faire la couverture. Parce que je n'ai pas eu la place pour mettre mes 30 dessins sur la quatrième de couverture. Donc, du coup, j'en ai choisi 4. Donc, voilà. Donc, je suis très heureuse, en tout cas, de vous l'avoir présenté, ce livre. C'est mon petit bébé parce que j'adore les mangas. C'est ma première création en publication de livre. Il va y en avoir d'autres. Ça, c'est sûr. Je suis en train d'y travailler. J'ai encore d'autres projets aussi. Je travaille pour la boîte CréaDiam aussi. La boîte CréaDiam, en fait, c'est des diamond paintings. Donc, je réalise aussi des dessins et des mises en couleur pour CréaDiam. Donc, je fais aussi ça. Enfin, voilà. J'ai pas mal de projets. Donc, du coup, je vais essayer quand même d'être un peu plus investie sur la chaîne YouTube pour vous faire quand même des tutos colos et tout ça. Voilà, je continuerai quand même là-dessus sur cette voie-là. Mais bon, ça sera un petit peu moins fréquent que d'habitude. Mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver sur YouTube. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me commenter, à dire ce que vous en pensez. Et puis, écoutez, en attendant d'autres vidéos, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous souhaite plein de bons colos. À bientôt. Au revoir.